La vessie aux prêtres Au lieu d'un récit inventé, je vous dirai l'histoire vraie que j'ai entendu raconter d'un prêtre vivant près d'Anvers. Comme il était très avisé, il avait beaucoup amassé. Il était riche et possédait blé, brebis, vaches et bœufs, tant qu'on en aurait pu les compter. Mais la mort qui n'épargne rien, ni les rois, ni les ducs, ni les comtes, l'avertit qu'ils devraient bientôt payer tribu à la nature. Le pauvre homme était hydropique et aussi personne ne pouvait lui promettre une longue vie. Ce prêtre ayant très grand désir de mourir de la mort du juste, fait venir le plus tôt qu'il peut son doyen et tous ses amis. Ils mettent en leurs mains son avoir pour qu'il se répartisse ses biens, quand ils verront l'heure venue où il faudra rendre l'âme. Sans rien garder, ils donnent tout, joyaux, coussins, bancs, vaisselle, literie, linge jusqu'aux nappes. Et bœufs et moutons et brebis, il leur dit à qui reviendront les choses qu'il aura léguées et fait des promesses écrites. C'est alors que deux jacobins partirent d'Anvers pour prêcher. Ils allèrent droit chez le prêtre, pensant bien qu'il les garderait pour manger, boire et festoyer, comme il l'avait fait maintes fois. Ils ne mangèrent ni ne bure, puisque le prêtre était au lit. Néanmoins, ils se sont enquis de son état, de sa santé. Il lui palpe main et visage, regarde ses jambes, ses pieds, lui tête le corps tout entier. Et vraiment, il leur semble, bien qu'il s'agit d'un mal incurable, la mort ne saurait l'épargner. Faisons en sorte, dit l'un d'eux, que de son avoir amassé, il lègue aux jacobins vingt livres. C'est de quoi réparer nos livres. Si nous pouvons y arriver, le prieur nous en sera gré et nos frères seront ravis. Vous parlez de l'or, par Dieu le Père, frère Louis, mais il faut savoir qui pourra le mieux l'aborder pour lui exposer notre affaire. Il s'approche du lit du prêtre. Sire, vous semblez accablé de ce mal qui vous fait souffrir. Il faudrait penser à votre âme et faire au nom de Dieu des lègues. Le prêtre dit, je ne crois pas avoir caché chape, ni côte, ni drap auxquels je me frotte, puisque pour Dieu j'ai tout donné. Comment avez-vous arrangé, lui demande-t-il, vos affaires. L'écriture nous en témoigne. Prenez garde à qui vous donnez. Il faut bien choisir la personne à qui on veut en faire l'aumône. Le prêtre répond simplement, j'ai à ma pauvre parenté donné brebis, vaches et veaux, et aux pauvres de cette ville j'ai donné aussi par Saint-Gilles du Blé, qui vaut plus de dix livres. J'ai fait des dons aux orphelines, aux orphelins et aux béguines, et à bien des petites gens, j'ai laissé par charité sans sous aux frères Cordeliers. Ces aumônes nous semblent louables. N'avez-vous pas songé aux moines de notre maison ? dirent les deux frères aux prêtres. Vraiment non. Est-ce donc possible ? Il n'est chez nous que de bonnes gens. Nous sommes vos proches voisins et nous vivons très sobrement. En ne voulant rien nous laisser, vous n'aurez pas la mort du juste. Le prêtre, troublé du reproche, répond par les yeux de ma tête, je n'ai plus à moi ni bête ni argent, à nappe ni coupe. Il en est blâmé par les frères qui montrent, citant des exemples, qu'il peut révoquer ses promesses pour qu'ils aient part à ses largesses. Ce que vous avez fait nous peine, car chez nous, nous avons trouvé bien souvent notre écuelle pleine. Les legs faits à notre maison sont des aumônes bien placés. Nous ne portons pas de chemise et nous vivons de charité. Et si nous parlons ainsi, Dieu le sait, ce n'est vraiment pas pour la valeur de votre argent. À ces mots, le prêtre s'irrite et se dit qu'il se vengera s'il le peut, qu'il les bernera. Ils paieront cher leur insistance. Voilà ce qu'il répond aux frères. J'ai réfléchi et vous réserve un joyau qui me fut précieux et que j'aime encore. Par Saint-Pierre, je n'ai rien qui me soit plus cher et ne voudrais pas m'en défaire pour 200 marques d'un autre avoir. Je vous fixe ici rendez-vous. Revenez avec le prière et je vous dirai ce que c'est avant que la vie m'abandonne. Les frères, nageant dans la joie, lui répondent « Que Dieu vous le rende, quand voulez-vous que l'on revienne amenant notre prière ? Venez demain, s'il plaît à Dieu, et vous recevrez ma promesse avant que mon état n'empire. » Les deux frères, à leur retour, assemblent bientôt le chapitre. Chacun d'eux raconte l'affaire sans être longtemps écoutés et tous les frères de crier. « Faites venir bonne pittance, nous avons gagné 200 livres que nous laisse un prêtre malade. » Frères Nicole et frères Gilles, frères Guillaume et frères Ancio viennent apprendre la nouvelle et ils nous emmènent grande joie. Ils commandent fort ce poisson, vin vieux, nouveau, flanc, pâté. On s'empiffe autour de la table et chaque frère prend ses aises. Ils ne boivent pas de piquettes. On les voit baiser le hanap en l'honneur du prêtre malade qui leur a promis son joyau. À la volée, les cloches sonnent comme pour la fête d'un saint. Ceux qui les voient sont ébahis et croient qu'ils ont perdu la tête. Le frère Louis se demande quel sera le meilleur moyen d'estorquer sa promesse au prêtre. « Demain matin, avant la messe, il fera bon se mettre en route, dit chacun, que Dieu nous conduise. Avant que la mort le surprenne, sachons ce qu'il veut nous donner. Nous en aurons maintes pittances, cela vaut d'en prendre la peine. » Qui sont ceux, il faut nous le dire, qui pourront vous accompagner ? Notre ermite, frère Guillaume, en sera, et frère Nicole, ils sauront très bien lui parler. Viendra aussi frère Robert, inné de plus sages qu'envers. Il portera notre brévière, et du prieur nous n'avons que faire. Ils se sont tous mis ainsi d'accord. Le lendemain, ils sont allés tout droit à la maison du prêtre. Ils le saluent au nom de Dieu, et lui demandent s'ils sont mal à quelques soulagements. Le prêtre sait bien leur répondre, et leur dit « Soyez bienvenus, je suis loin d'avoir oublié le lait que je vous ai promis. Mes intentions restent les mêmes. Faites venir les échevins et le mer pour que plus tard vous n'ayez pas le moindre ennui. Devant eux, je m'engagerai, et vous saurez quelle est cette chose, et je vous dirai où l'apprendre. » Entendant ce que dit le prêtre, frère Robert a tant couru qu'il amène avec lui le mer et tout le corps des échevins. Et les frères, bien entendu, les accueillent comme il se doit. Le prêtre parle en premier « Seigneur, vous avez des amis ? Au nom de Dieu, écoutez-moi. Frère Louis et frère Simon sont venus ici pour prêcher, me croyant en bonne santé. Mais Dieu a voulu m'accabler d'une maladie si cruelle que je ne peux m'en relever. M'ayant vu, ils m'examinèrent, et cela fait, ils me demandèrent si j'avais pensé à mon âme, et je leur dis par Notre-Dame que j'avais déjà tout donné. Ils me demandèrent encore si un prêtre de leur maison avait eu de moi quelques dons. Je leur dis « Non, Dieu soit témoin, je n'avais pas songé à eux. Ils étaient arrivés trop tard, et je n'avais plus rien à donner. » Ils me dirent « Cela va mal, car vous ferez mauvaise mort si vous ne changez pas d'idée, et si vous voulez ne rien nous léguer. Pour moi, par sainte Pâques nôtre, je veux faire une bonne mort, et j'ai bien longtemps réfléchi et j'ai pensé à une chose qui est pour mon pourprit en close, que j'aime plus tout au monde, et que je la donne à condition qu'ils ne l'auront qu'après ma mort. Je l'allègue devant vous, et que nul n'y trouve à redire, firent ensemble les cinq frères, mais de quoi s'agit-il, beau-père ? Eh bien, voilà, c'est ma vessie. Lorsque vous l'aurez nettoyée, il faudra cuire de corps doux, elle vaudra cuire de corps doux et vous fera bon usage. Vous pourrez y mettre du poivre. Nous avez-vous pas demandé ici pour nous duper ? Prêtre toqué, vous nous avez pris pour des sceaux ? Vous m'avez pris pour une bête quand vous vouliez que je révoque les aumônes que j'avais faites. Je vous ai pris peau ni poil, je n'avais rien à vous donner, mais vous vouliez me persuader que c'était à vous, mieux qu'à d'autres, que je devais laisser mes biens. Les Jacobins, baissant la tête, n'ont plus qu'à retourner les talons et à regagner leur maison avec des mines déconfites. Quant à ceux qui étaient restés, ils se pamèrent tous de rire. Jacques de Bézieux, sachez-le, a traduit des Irlandais l'histoire qu'il a mise en rime, car la face lui a bien plu.